Regardez de quoi on va parler aujourd'hui Pour faire des vues faut qu'on joue à Fall Guys C'est le moyen en soi Ca a plus de viewers aujourd'hui que Just Chatting Oui mais c'est pas très Game Trip compatible Pas très j'allais dire pas très ulti Au bout d'un moment il faut mettre des boobs Alors c'est pas des boobs du tout mais En même temps on a un peu les boobs de Yako De Yako qui sont là C'est ce qui compte Bon c'est des boobs moins 10 kilos mais c'est des boobs comme... Salut à tous, bienvenue dans Coup d'Oeil dans le Rétro Votre émission de Retro Gaming Toutes les semaines en direct sur Twitch Bon là on a fait une petite pause mais normalement en vrai Toutes les semaines, tous les mardis à 21h Et en direct aussi avec Une partie de la rédaction de Game Trip.net Elle est là C'est la caution féminine de De l'émission Yako est avec nous encore une fois cette semaine Bonjour Belle gosse La caution fashion j'aurais dit Ouais Et elle est là aussi ce soir La deuxième Magical Girl Jay est de retour Salut Jay Salut Chaque semaine T'as vu je suis moins rouge Ça vient de se mettre bien là Ça y est On voit tes marques de bronzage C'est parfait Chaque semaine on parle de La grosse actu des jeux vidéo Le disent Et cette semaine Grâce à nos deux experts Du monde de la console portable Oh bah putain Et quel expert Nous allons parler Moi j'ai cher Ceci Je vais dans cette wish Pour voir de quoi tu parles Ah oui bah oui Je te montre des cartouches de Game Boy On parle de quoi ? On parle de l'analogue pocket Qui est sorti Bah qui est pas sorti Les précommandes ont été ouvertes hier sur internet Et je sais pas si vous avez vu Mais déjà aujourd'hui Ils ont annoncé qu'il y avait une rupture de stock en quelques heures Après l'ouverture des précommandes Mais en quoi ça consiste j'y vais ? Merci de me poser la question Je vais vous montrer une vidéo Pourrait-on voir un trailer ? Et bah je vous montre tout de go Ce trailer Qui parle donc de l'analogue pocket Comme son nom l'indique Une console portable Alors qu'il ne va pas émuler Ils mettent ça très souvent sur les teasers Ils ont dit C'est pas un émulateur C'est vraiment une nouvelle console Qui pourra faire tourner Tous les jeux Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Et en échange de quelques deniers supplémentaires Ce sera aussi la Game Gear La Lynx Et la Neo Geo Pocket Color En train de tenir sa déesse Mais je joue là J'ai la Game Boy là Et la déesse là-bas Je joue dans le retour Tu joues dans le retour ? Ils ont pas montré grand chose non plus En fait on voit pas l'écran du tout On voit pas l'écran du tout ? Oui oui mais c'est comme ça Et oui c'est recrope comme ça C'est sérieux ? Ouais ouais c'est pas moi Qui l'ai recroppé comme une merde Et donc là officiellement Ça a été aussi reporté à 2021 Mais en tout cas Elle s'est un peu plus dévoilée Avec ce genre de petite vidéo Côté technique On le voit vite fait Écran LCD plutôt pas mal Un écran 3,5 pouces C'est un peu plus gros que le C'était quoi la Game Gear Mini Qu'on a présenté là-bas Je vais pas dire que l'habite Ayako C'est pas la taille qui compte C'est pas la taille qui compte C'est le goût Titre 1600 par 1440 pixels Donc pour l'écran Il y a une pile qui tiendra Je cite 100 fois plus longtemps que la Game Boy Et donc 1 million de fois plus Que la Game Gear Et au total Ce sera 200 dollars Quand même Pour cette console Il y a quoi comme jeu ? Enfin il y a tout comme jeu ? Ça marche comment ? Est-ce que tu pourras jouer avec les jeux de Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Plus Si tu rajoutes 30 dollars T'auras un petit raccord Qui permettra de De jouer donc A Game Gear Lynx Neo Geo Pocket Des petits adaptateurs en fait Pour chaque Des petits adaptateurs Et des petites Des espèces de petites boxes Qui te permettent D'avoir un format cartouche Justement Ce format là Et tu peux Sur certaines cartouches Tu peux les mettre dans des trucs comme ça Pour les rentrer dans ta console Et il y aura aussi Comme à l'époque Un câble Link Pour relier deux consoles On peut dire pour jouer à Zelda Ouais C'est une vanne Que j'avais écrite En 2020 Tu peux mettre un bluetooth Pour faire les deux là Les gars Et bah il y aura aussi un bluetooth Qui permettra de le reconnecter A quatre manettes Puisque tu pourras le brancher A ta télé Comme une switch Avec un petit dock En plus Qui lui coûte 100 dollars de plus Est-ce qu'on peut Mettre un petit stick Comme le suggère Tourche ? Pour la Neo Geo Pocket Pour faire du revival Ah un petit stick Et bah il me semble Que tout est prévu pour ça Mais c'est vrai Que la Neo Geo Pocket Il y avait un stick analogique Dessus Qui était Très plaisant Est-ce qu'on peut S'en servir Pour donner de l'élan A un pigeon Ah non attention Non Non je suis pas sûr Ça a l'air d'être Un joli jouet Quand même Ça peut être intéressant En tout cas De toutes les consoles Qu'on a présenté Depuis le nouveau format Ça a l'air d'être Le mieux Ouais C'est que tu remets Des thunes Et enfin Qui pourra encore Qui faudra encore Racheter toutes les autres Enfin toutes les cartouches En fait pour les jeux Enfin que t'avais pas forcément Enfin ça me parait Ça me parait Ultra cher en fait Au final Cher ? Bah pour racheter Des cartouches de jeux Je sais pas On va dire que tu veux Racheter Tu veux absolument Jouer avec tes potes A 5 jeux Des vieilles consoles Tu vas devoir lâcher Un rein par jeu Parce que s'il est un peu rare Ça aurait duré Du rétro gaming Ça serait un super cher Plus les 200 balles De la console Bah non justement Si tu veux jouer Tu joues à un jeu A 4 Avec le dock Bah oui Bah ça coûte 100 dollars Oui mais il faut Il faut quand même Acheter le jeu Il y a des jeux N'importe quoi Si c'est un Zelda Enfin effectivement On sera pas à 4 Zelda Mais tu m'as compris Mais si tu veux un Zelda En bonne qualité Enfin tu te vas quand même Racheter au prix fort Et tout Enfin je sais pas Ça me parait Est-ce que Gilles Il est en train de nous expliquer Est-ce que Gilles Il est en train de nous expliquer Que pour jouer un jeu Il faut avoir le jeu Mais non mais Enfin On va pas Désolé On va pas se mentir Mais il y a plein de gens Qui se font pas chier Avec tout ça Et qui prend Enfin tu prends Tu prends des roms Et puis roule Enfin désolé Ouais Ok mais là Alors j'ai peut-être pas Capté un truc Mais là t'es obligé D'avoir le jeu Tu peux pas avoir une rome Non non Ça marche avec des jeux ça Il dit justement Que c'est pas un émulateur Ça en calme plus Non là J'ai un coup Quand on dit tous les jeux On est d'accord Que pas forcément Que mobile Enfin que portable Tous les jeux Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Déjà Plus si t'as l'adaptateur Tu peux jouer aussi A tous les jeux Unx Game Gear Et Neo Geo Pocket Color Ce qui fait quand même Une petite tapée En ce moment Ils sortent des consoles Mini Je sais pas Quinze jeux Et que ça vaut 200 balles Et que là t'as une console Qui te dit Pour 200 balles Tu peux jouer à 2000 jeux Ouais Si tu les as Oui au jeu de ta collecte En fait Tu joues au jeu de ta collecte Ouais si tu les as Evidemment Après s'il faut racheter A chaque fois un jeu Parce que t'en as plus aucun C'est peut-être pas Le bon investissement Si tu te dis Tiens j'aimerais bien jouer A des jeux Game Boy Si tu démarres de rien Faut être taré Pour acheter ça Et voilà Ouais Là je suis d'accord Ok Là on est vraiment Si tu démarres de rien Vaut mieux investir Dans une Genre une mini Super NES Ou une mini Mega Drive Où t'as 15 jeux directs Et on aura peut-être Que 5-6 Qui seront bons Mais au moins T'auras mis Que 200 balles J'ai envie de dire Non mais là on est vraiment Sur un objet Qui est de niche J'ai envie de dire C'est vraiment un objet Uniquement pour les Purs rétro gamers C'est pas le gars Qui veut se lancer dedans Et qui dit tiens j'ai envie de jouer A un jeu Que mon frère ou mon père Il m'en a parlé Tu vois Là c'est vraiment Je veux être un gamer Un jeu que j'ai déjà En ma possession Et c'est que des jeux C'est que des jeux De consoles portables En plus Enfin je crois pas Qu'à l'époque C'était vraiment Le gros du marché Enfin je me demande peut-être Mais pour moi C'était vraiment plus Bah la Master System La Mega Drive La Super NES Et la NES Plutôt que les consoles portables Qui allaient avec Nintendo a survécu Des années Grâce au Game Boy Oui Après tout le monde A voulu copier la Game Boy Et tout le monde Donc c'est bien Ça a marché La console portable Elle a révolutionné La façon de jouer C'est à dire qu'elle a amené Des choses qui Ensuite Sont apparues Sur des consoles de salon Pour moi La Wii C'est clairement une extension Des modèles de jeux portables Parce que c'est des petits jeux Qui ne prennent pas longtemps Qui peuvent se jouer De façon conviviale Ils faisaient déjà ça avant Nintendo Ils ont toujours fait des jeux comme ça Oui Oui d'accord Mais l'explosion de ce truc là Quand tu vois les jeux style WarioWare WarioWare c'était clairement des mini jeux Qui ont été définis pour des consoles portables Et tu vois que les mini jeux Qui sont ensuite sur les Mario Party Alors quand je parle de la Wii Pour moi c'est l'aboutissement du truc Mais sur Gamecube il y en avait déjà Sur 64 il y en avait déjà Mais tout ça est pour moi parti des jeux comme Là j'ai pas de jeu qui vient Mais plein de jeux qui sont Qui se consomment vite quoi Tu n'es pas obligé de passer 3 heures Sur la console pour pouvoir avancer un peu Ça a l'air d'être Ça a beau être un truc de niche Qui coûte super cher Mais pourtant Toutes les précommandes ont été Oui mais alors oui d'ailleurs Toutes les précommandes Parce que s'ils en ont mis 3 en préco Bon bah Mais oui Si je trouve effectivement S'il y en a eu 1000 Ça reste rien du tout Ils savent très bien Si t'en produis 1000 Que tu vas les vendre Si c'est effectivement Si c'est 1 million par contre Bon c'est pas la même quoi Je sais pas J'ai pas les chiffres Parce que bon 100% des précommandes ont été vendues J'aimerais bien que l'investigation Est-ce que c'est un truc genre Kickstarter je sais pas quoi Non non Analogue c'est un gros éditeur Constructeur Américain Dans le japonais je crois Et non C'est pas un truc fait dans une cave Bon après il y a des trucs Très bien L'idée est cool Il y aura un public et tout Ça c'est sûr Mais Mais ouais Non Enfin moi c'est vraiment le prix Qui est Qui est Je reste pragmatique Je suis désolé Mais Est-ce que c'est une console Vous qui Que vous aimeriez acquérir Concrètement Bah quand tu l'as déjà C'est vrai que moi Par exemple J'ai encore là La Gameboy J'ai la Gameboy Advance Et j'ai la DS J'y joue déjà Pu En vrai On va pas se mentir C'est bien beau D'avoir des collections Retro-gamer Tout ça Mais Faut aussi trouver un intérêt A jouer à ces jeux là Moi j'aurais que Au Progresseur Layton Non mais c'est Non mais franchement C'est très cool J'aurais que Au Progresseur Layton Et éventuellement S'il me vient Une envie de 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 me casser la tête Parce que j'ai que ça à foutre Je jouerais À la limite au Pokémon Sur Gameboy Les espèces de Enfin les premiers RPG On va dire Les RPG Pokémon Mais sinon J'ai pas envie de jouer À des jeux Gameboy Moi par ça Je prends la Gameboy Mais Et éventuellement Wario Sinon j'ai pas rejoué À un jeu Gameboy Depuis des années Et quand je rejoue À des jeux Gameboy C'est de toute façon En Rome Comme tu disais tout à l'heure Moi j'ai un émulateur Gameboy Dans mon téléphone Et très régulièrement Ah oui Une mentalité Bravo Très très régulièrement Je fais Les 3 Zelda Enfin les 3 Zelda Que j'aime bien En l'occurrence Link's Awakening Mais tu bosses des fois En fait Sans déconner Très régulièrement Je me fais les 3 Zelda Un quoi ? Ça veut pas dire Que je l'ai fait Ça veut pas dire Que je l'ai fait tous les jours Enfin oui Parce que tu bosses Zéro heure par jour Donc oui fatalement Mais même quand tu bosses C'est des petits jeux C'est des jeux Qui ont une vingtaine d'heures de jeux Même quand tu veux faire Vingtaine d'heures de jeux C'est les jeux Qui sortent maintenant sur PS4 Oui mais une vingtaine d'heures de jeux Tu le fais en une semaine Tu fais 2-3 heures par-ci par-là C'est quoi ce chômeur bashing Jay là ? Non mais Déjà je travaille C'est ton merde Mais tu vois Je veux dire franchement Si en tant que gamer Si t'arrives pas à te trouver Une heure par jour à jouer T'es un gamer T'es un casu quoi Oui mais Oui mais pas Non mais Pas mal en soi Non mais bien sûr Mais après pas un jeu Que j'ai déjà fait huit fois Sur une vieille console Enfin Il y a des jeux Que j'aime vraiment beaucoup refaire Parce que Parce que plein de choses Parce que Parce que L'histoire Parce que Madeleine de Proust Tiens je sors cette expression Presque dans toutes les émissions Mais Mais c'est vrai En même temps c'est vrai Je Voilà C'est des jeux Qui me font kiffer Par Pas forcément le jeu en lui même Mais parce que Parce que Ça peut me rappeler De l'époque à laquelle je jouais Dans le chat on dit Ce mec est un imposteur Qui ne jure que par Pepsiman ou Bubsy 3D Ah Beaucoup de monde est d'accord Apparemment dans le chat De bata Beaucoup de monde est d'accord Avec Tourche On parlait tout à l'heure Des consoles portables Qui ont révolutionné le jeu vidéo Aujourd'hui Si tu joues Toi Yako Pas nous Mais si toi tu joues Avec un mobile dans tes chiottes C'est grâce Aux consoles portables Oui Oui Et ça je veux que tu te rappelles Je maintiens qu'il y a des bons jeux sur portable Non mais je veux que tu t'en rappelles Et que tu regardes de l'estime Il y a Hearthstone en dessous Oui il y a Hearthstone Mais bon c'est un portage Après il y a énormément de bons jeux Qui sont des portages Mais Mais il y a des bons jeux originaux Qui sont sur Sur mobile Je maintiens Et je suis sûr que Que J'y vais S'il arrêtait de faire son réfractaire Il kifferait The Room Je le redirai à chaque fois Mais je pense qu'il kifferait Le jeu mobile Est le petit 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 fils Du jeu portable Du jeu console portable Tu vois là Vous êtes team quoi ? Du coup j'avais mis sur Facebook Team Game Gear Team Game Boy c'est les premiers Ensuite Game Gear à pomper Et Lynx à pomper Non je dis Team Game Boy A rigole Team Game Boy ouais quand même En fait de toute façon Parce que la Lynx Déjà j'ai dû l'avoir une fois Entre les mains je crois Et la Game Gear un peu plus Mais pour le coup A l'époque Je préférais du Mario Zelda A Sonic Sonic ça m'a jamais passionné En plus quand tu choisissais Tu choisissais sur les Trois constructeurs Enfin je sais pas Si c'était finalement mieux ou pas Pour le coup D'avoir vraiment Un truc flou L'exclu Genre bah ouais Sonic Mario Et c'était quoi Le symbole de l'un Enfin le de l'un Atari Bah Ah oui oui De Atari c'était quoi Enfin le Je crois pas qu'il y avait De gros trucs De Pac-Man Comme La licence Emblématique Oui il y avait Pac-Man Peut-être Pac-Man on peut dire ça Bah ouais Licence Atari Emblématique Il y avait pas de héros Caractérisé Toqué Ah la Lynx Genre je crois Ouais Je l'ai eu une fois Parce que j'avais genre Juste un pote Qui l'avait Sur Mais c'est ça Il y avait pas Sur Je suis passé 6 millions de ventes Quand même Mais bon Plutôt en Amérique Non mais il y avait des En fait la console Elle était puissante Il y avait des Graphiquement c'était beau Je me souviens d'un Je crois qu'il y avait Un Ninja Gaiden dessus Qui était vraiment bien Je suis en train de chercher Là sur le net Elle était extrêmement Elle était extrêmement mieux Enfin plus puissante Que Tourche a raison Le seul symbole d'Atari C'est la défaite Bah d'ailleurs Ils ont pas fait L'un coup après ça Mais Mais elle était Vachement plus puissante En fait Que la Game Boy Mais le problème C'est qu'il n'y avait pas De jeu dessus En fait Et comme tu disais Il n'y avait même pas De licence Ou de personnage Qui aurait pu faire Un truc intéressant Mais il y avait 40 jeux dessus Aucune grosse licence A part les Les Batman Batman Return Et tout ça Dont on a parlé La dernière fois Ah il y avait Un Miss Pac-Man Je crois qu'il y avait Un Paper Boy aussi Ouais J'ai aussi T'achèter une console Pour jouer à Miss Pac-Man Excuse moi Mais Ça manquait Le pigeon recherché En Game of the Pocket Il y avait Des très très bons jeux Puis il y avait Des licences de ouf Style Metal Slug Voilà Rien que pour Metal Slug En fait Ça surpasse Tous les jeux lins En fait Après Les jeux Pocket Sortis beaucoup plus tard Que la Lynx C'est une très très belle machine Il y avait Des jeux C'était très très beau Oui oui C'était très très beau Pareil Je pense pas qu'il y avait Énormément de jeux non plus 82 jeux dessus Au delà des Coffs et des Final Fight C'est pour ça Ouais SNK vs Capcom Oui il y avait SNK vs Capcom Exact Il y avait Pas mal de jeux de sport Qui étaient cools Il me semble-t-il Qu'il y avait Un petit jeu de foot Américain Qui était pas mal Oui c'était le Neo Geo Cup Toutes les bonnes consoles Ce sera 30€ de plus Sur l'Analog Pocket Donc voilà Dommage À part la Game Boy Qui elle aura Alors je sais pas combien Il y a eu de De jeux sur la Game Boy Mais là on est pas sur Des 60 ou 80 Je crois qu'on est sur Des 900 Ah oui 900 Ça doit se compter Ça doit se compter Un millier Oui ça doit se compter Un millier Game Boy On est sur Juste sur Game Boy 1049 jeux Oui donc on est Plus du double Si on rajoute les Colors Et Colors Plus de 1000 jeux On est déjà sur du 2000 jeux Sur Game Boy Game Boy Color Donc c'est pas mal Et après Game Boy Advance Je sais pas combien il y en a eu Mais bon On était quand même Sur quelques centaines Tu rachèteras quand même pas L'Analog Pocket Mais je n'achèterai pas L'Analog Pocket Puisque j'ai un Game Boy Qui fonctionne très bien Et j'ai un Game Boy Pocket Sur nous trois Personne ne l'achètera Non Non Clairement Mais en fait le truc C'est que même si on me le donnait J'aurais pas les jeux pour Oui en plus Pour le coup Il faut se trouver Or les jeux Sinon t'es baisé Ok bah du coup C'est un succès Mais pas chez nous Mais en tout cas C'est un succès Réel Puisque donc C'est pour les 200 unités vendues Bravo 100% C'est un objet intéressant C'est pas vraiment Rétrogamer Est-ce qu'on peut pas être Des gros connards de blasé Puisqu'à chaque fois Que je vous présente Un truc qui sort En termes de rétrogaming Depuis une centaine d'émissions Qu'on a fait en 3 ans C'est à chaque fois C'est ouais C'est un bel objet Mais on le prendra quand même pas Mais tu sais que le truc C'est que moi déjà Je dis de balais Quels trucs qui sont supposés intéressants Donc en même temps Est-ce que tu t'attendais vraiment Est-ce que je suis intéressé Non Toi non Voilà Bon bah tant pis Allez vous faire Yako est un poil plus Yankli que moi Mais tu vois Le pire c'est qu'il l'achètera même pas Donc c'est la preuve que 200 balles Pour ajouter des accessoires Et ne pas pouvoir mettre des ROM Et vraiment jouer au jeu Si t'as les jeux Déjà chez toi à la maison En théorie T'as les machines Pour jouer avec les jeux Regarde tous les prix Surtout qu'en fait Tu vois Ça aurait été en fait Nintendo qui faisait ça J'aurais compris Tu vois Qu'ils mettent Qu'ils faillent avoir Les cartouches en fait Parce que c'est leur matos Que t'achètes Mais là si c'est un truc Indépendant on va dire Bah Qu'est-ce qu'ils en ont à carrer Qu'on file des sous A Nintendo En achetant leur vrai jeu Je vois pas Donc ils auraient mis des ROM Et puis c'était Le problème a été arrivé quoi Et honnêtement Ça aurait été plus bien Je pense clairement Que c'est une histoire De Non non je pense clairement Que c'est une histoire D'objet pour retro gamers Ça n'a aucun autre intérêt C'est pas un objet Qui est là pour faire découvrir Les vieux jeux C'est un objet Qui permet d'avoir Une seule machine Pour jouer au jeu Que t'as chez toi Non mais en vrai Le seul intérêt du truc Là qui vient de C'est le dock Qui permet de relier A ta télé De mettre 4 4 manettes en USB Et de faire comme une switch Mais à quel jeu Tu peux jouer à 4 Sur Game Boy Mais c'est peut-être Non mais c'est peut-être Sur Game Boy Advance J'en ai joué Sur Game Boy Advance Mais tu sais ça En fait c'est C'est genre Au lieu de te passer La Game Boy Tu seras à 4 manettes Avec chacun son tour T'es il y a plein de jeux Où tu pourras jouer à 4 Mais ce sera pas vraiment Un jeu multi Je suis sûr que ça marchera Sur les 200 unités Vendus Alors pas de problème Allez Merci à tous D'avoir participé A l'émission On se retrouve Dans une semaine Evidemment Comme tous les mardis 21h Pour la suite De coup d'oeil Dans le rétro Votre émission de rétro gaming N'hésitez pas à nous suivre Evidemment Les liens sont juste là Facebook Youtube Twitter MSN Pornhub Et tutti quanti On se retrouve Dès à présent Evidemment sur GameDrip.net Votre référence Des jeux vidéo Oldies depuis 2006 Sur internet Voilà je le fais pour toi Yako Avec plein de tests Plein de dossiers De télécharger Avec des gros bits Avec des petits Et des gros bits Avec des petits Et des gros bits C'est drôle Et on se retrouve La semaine prochaine A 21h Sur Twitch Pour la suite De nos aventures La bise à tout le monde Merci à tous Dans le chat La bise les enfants A mardi prochain Ciao Salut Salut